Si vous nous rejoignez, nous sommes en train d'accueillir Clément de la WildCode School. N'hésitez surtout pas à interagir dans les commentaires par rapport à votre expérience personnelle et professionnelle si vous voulez poser d'autres questions sur ces thématiques qui tiennent compte également de votre personne dans votre projet pro. Tout simplement, j'ai envie de dire que c'est important de prendre ça en compte. Bonjour Clément. Bonjour, merci. Je suis très contente de te voir à l'écran et je voulais du coup commencer par cette question assez classique. Mais je pense que vu que les personnes qui nous rejoignent sont assez curieuses de ce sujet, quelles sont les différentes formations labellisées Gênes que vous représentez ? Aujourd'hui, pour le réseau d'écoles de la WildCode School, on a une formation développeur web. Donc, les labellisées Gênes, c'est une formation en cinq mois, une formation intensive avec une perte de stage en entreprise. Et on a aussi une autre formation qui est labellisée, qui est une formation de data analyst, donc tout ce qui est analyse, traitement de la donnée. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être un peu nous présenter les valeurs ? Parce que c'est vrai que la Wild, je pense que les gens connaissent de nom. Votre mission, vos valeurs, peut-être des missions sociales également. Est-ce que ça fait partie de votre ADN ? Et en quoi ça peut, du coup, fédérer aussi les futurs apprenants qui vont vous rejoindre ? Alors, les valeurs qu'on porte, en tout cas pour l'ensemble de la WildCode School, et juste en préparant l'émission, vous voyez que c'était bien des deux côtés. C'est passion, innovation, et quelque chose qui se traduirait mal en français, qui serait humanité, humanité en anglais. Et voilà, ce côté passion, c'est à la fois du côté des équipes qui travaillent sur la formation, sur ce côté vraiment engagé, parce qu'on vit des expériences avec des personnes en reconversion, c'est pas juste avec des conviens. On n'a pas des personnes qui viennent juste s'asseoir à l'école et faire des cours. Souvent, il y a plein de projets, des histoires de vie. Donc, il y a un vrai engagement des équipes pour les accompagner dans ce projet, qui implique souvent peut-être, au-delà d'eux, peut-être même des familles, etc. Ça va assez loin. Donc, il y a ce côté passionné. Et c'est aussi quelque chose qu'on attend des élèves, moi, que j'adore, dans le côté formation dite professionnelle. C'est, on a les gens, ils sont contents de venir le matin. Là, on avait un de nos élèves l'autre jour qui dit, c'est la première fois que je suis content de venir à l'école. Et on a cet engagement qui fait que le côté passionné fait que les journées passent vite. Les gens sont contents d'être là, vont contribuer. Ça va créer des échanges qui sont vraiment riches. Donc, ça, ça serait sur le côté passion, des côtés équipes et puis côté élèves qu'on appelle les wilders chez nous. Le côté innovation, c'est innovation parce qu'on a une exigence un peu de notre domaine numérique. C'est de suivre l'actualité. Tout ça, ça bouge très vite. Donc, on ne peut pas faire du web comme on en faisait il y a 10 ans, il y a 5 ans et même il y a 2 ans. C'était déjà différent. Et il y a l'innovation aussi pédagogique. On est tout le temps en train de tester des formats, des nouvelles modalités, des projets qui marchent très bien, qui marchent avec peut-être des choses à ajuster. Puis, on change pour la session d'avant. L'idée, c'est d'être aussi dans cette expérimentation pédagogique parce que aussi les outils numériques, ils nous permettent de faire plein de choses. Voilà, ces derniers mois, il y a la contrainte Covid qui fait que tout d'un coup, on a dû innover sur plein de formats, un peu sous contrainte, mais ça crée plein de nouvelles idées. Et puis, dernière valeur, c'était Humanity. Voilà, tout ce qui va être un peu bienveillance, pas comme un mot un peu valide, mais en action de créer de l'entraide entre les élèves parce qu'ils ont des capacités différentes. Ils viennent de plein d'horizons et on a vraiment à cœur d'accompagner les gens. On a beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner les élèves avec un formateur qui est là plein temps avec eux, par exemple. Oui, complètement. De toute façon, on sent que vous faites vivre vos valeurs vraiment. Ce n'est pas juste des mots comme ça. Pour que ce soit bien brandé, il y a une expérience qui est réelle. Il y a des parcours de vie que vous accompagnez. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui participent aux formations et qui ont aussi plein d'épreuves qu'ils traversent. Clément, j'ai une question super perso. Est-ce que tu es en chaussette ? Je suis en chaussette. J'ai choisi, mais j'ai des chaussettes avec un petit damier bleu, blanc, noir, un peu 3D. Si je te les montre, je ne sais pas. C'est peut-être un peu choquant. La première fois que je suis dans une wild, à l'entrée, il y avait un meuble à chaussures et j'ai enlevé mes chaussures et j'ai fait mon intervention en chaussettes. Ah, ok. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Du coup, je me demandais si c'était quelque chose qui était commun à tous les campus. Vous êtes en chaussettes à chaque fois dans tous les campus. Dans toutes les écoles, il y a cette tradition d'être en chaussettes. En fait, on a souvent, nos élèves, quand ils se retrouvent en stage en entreprise, ils essaient d'importer cette tradition parce que c'est dur de retravailler en chaussures quand on s'est habitué à être en chaussettes tous les jours. Ah, clairement. Il a fait la wild à Lille. Il est venu chez nous et il a commencé tout de suite à se mettre en chaussettes. Tout à fait. Non, non, mais c'est vrai qu'au-delà du côté anecdotique d'être en chaussettes, ça représente aussi, moi, je vis très bien ça dans le côté où on veut vraiment que les gens soient à l'aise dans la formation. Et en opposition avec, je viens m'asseoir dans une salle, j'ai mis une belle chemise, des belles chaussures, mais je ne sais pas pourquoi je suis là. L'idée, c'est… C'est une de vos anciennes étudiantes, vous êtes d'accord. Oui, cinq mois en chaussettes dans les jobs. Après, ça continue. Il y a des traditions qui se répandent partout en France. Non, et voilà, l'idée, c'est que tout le monde se sent bien à l'aise dans la formation. Et si on est en chaussettes, on est bien. Si on peut travailler bien dans un canapé, à table, ça dépend. On peut bouger, on peut aller dehors. C'est… Voilà, l'idée, c'est d'être efficace dans son apprentissage. Et quand on est bien, en fait, souvent, on apprend mieux, on est plus à l'écoute. Oui, complètement. Et du coup, vous êtes présent en région. Toi, tu nous parles depuis où, là, exactement ? Depuis Reims, c'est ça ? Donc, moi, ça ne se voit pas derrière les caméras. Mais du coup, moi, je suis basé à Reims. Et donc, aujourd'hui, la Wildcote School, on est un réseau d'écoles européens. En France, on a 13 écoles. Donc, on est dans les principales, on va dire, grandes villes et moyennes villes de France. Voilà, à Strasbourg, à Tours, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, etc. Il y a Mathilde de Lille qui est en commentaire. Bonjour, Mathilde. Voilà, il y a Mathilde qui est là. Il est en commentaire. Il y a une émission de la Loupe, c'est ça ? Pardon ? Sur votre site, il y a le campus de la Loupe et il y a des petits sapins à côté. Est-ce que c'est un campus spécifique forêt ? Un peu, c'est un peu comme ça. En fait, la Wildcote School, la première école, elle a été créée à la Loupe. Donc, c'est à côté de Chartres. Je ne connaissais pas avant. Oui, oui. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Mais en fait, c'est une petite ville et le premier campus a été créé là-bas. Et aujourd'hui, c'est un peu le campus avec le petit sapin. C'est un peu le campus au vert. On a notamment régulièrement des élèves de la région, de Chartres, etc. Et on a aussi des élèves qui veulent vraiment se mettre en mode intensif. Et on a accès à une sorte d'internat là-bas à la Loupe. Et il y a déjà des gens qui viennent d'autres villes de France. Il y avait des gens de Bretagne, de Paris. Comme ça, ils font cinq mois un peu concentrés que sur ça. Et dans un environnement un peu au vert, au calme, pour être optimisé leur temps de reconversion. Il y a Valentin en commentaire qui se dément. Il dit non, je ne me mets pas en chausson. Il va me dire que là maintenant, il a des chaussures, j'imagine. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont team chausson. Ça va faire le débat. On a une question, comment faire un choix de parcours entre les métiers du dev, de la data ou de la cybersécurité ? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est fléché vers le métier du développeur. Mais ce n'est pas le silver bullet, ce n'est pas le one size fits all. Je n'ai pas envie d'utiliser que des anglicismes dans cette rate. Effectivement, il y a des idées, c'est d'aller vers des choix et d'aller vers des choix de métiers qui nous plaisent. Et puis, on peut aussi commencer sur un métier peut-être évolué dans la vie puisque ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est souvent sur de la formation tout au long de la vie avec des gens qui vont avoir peut-être un métier, deux métiers, trois métiers. Ça peut être du dev vers la data, ça peut être parfois, oui, on a dit des boulangers, des électriciens, moi j'ai eu un opticien. Donc ça, on est vraiment dans ce projet reconversion. Aujourd'hui, on a quand même des choses qui sont différentes. C'est un peu cliché, mais quand même, la data, on a quand même une appétence aujourd'hui pour les chiffres qui est importante. Et la cybersécurité, on a quand même des aspects, en tout cas connaissance réseau, il va y avoir un minimum de prérequis sur des choses autour du réseau pour faire. Je fais vraiment très cliché, mais qui vont faire que les gens vont évoluer dans des environnements professionnels différents. Après, moi, ce que j'invite tout le monde à faire, je pense que ça existe dans plein d'écoles qui étaient là aujourd'hui, et c'est le cas à la Wildcote School. Nous, on a mis en place notamment des cours prépa. On a un petit cours prépa initiation dev, on a un cours prépa data analyst aujourd'hui. Et moi, je représente souvent des gens qui viennent me voir vers ça en disant, on peut en parler pendant deux ans de dev ou data, mais en fait, allez faire un petit test initiation en ligne concret. Vous allez vous retrouver à faire votre première ligne de code ou à faire un petit traitement de données simple, c'est pour des débutants. Et à la fin de ça, est-ce que ça vous plaît ? Ou est-ce que vous ne voulez plus jamais voir une ligne de code ? Et c'est aussi aller tester dans le concret. Aujourd'hui, c'est génial. Il y a quand même plein d'outils sur ces métiers numériques qu'on peut tester en ligne de manière très opérationnelle. Voilà, un boulanger, c'est un peu plus dur à mettre en œuvre, mais c'est possible aussi. Je dis bonjour à Dan qui nous a rejoint sur LinkedIn. On nous dit merci aussi. Écoute, c'est super chouette. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont passées sur le live aujourd'hui. Je sais, on n'a pas les chiffres cumulés, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude sur les lives. Donc, je pense qu'on va porter un beau chiffre. Je ne sais pas où on en est dans le planning. Marcie, est-ce qu'on a toutes les questions ? Où étaient-vous passées ? Je voulais poser la question sur les animations de l'open gen, s'il y en avait. Je pense qu'il y en a. Tout à fait. Alors, on mettra, je crois, les liens dans les chats, dans les différents chats. En tout cas, dans toute la France, il y a des choses qui se passent. Vous pouvez aller à la Loupe, vous pouvez aller à Strasbourg, vous pouvez aller à Paris, vous pouvez aller à Lille. On a des formats porte ouverte, notamment à la Loupe, toute la semaine, la semaine prochaine. Vous pouvez aller quand vous voulez, à n'importe quel moment de la journée. Il y aura à la Loupe, il y a Nicolas pour vous accueillir ou Mathilde à Lille. On propose des ateliers initiation code. Et moi, je fais un format la semaine prochaine, jeudi, en visio aussi, puisque on est aussi à l'ère de la visio. Mais voilà, vous pouvez soit venir dans les écoles, c'est sur la carte de Gênes, avec tous les autres partenaires de la semaine. Et vous pouvez aussi assister à des choses en visio. Et puis après, nous, l'open gen, c'est toute l'année, puisqu'on va dire qu'on doit avoir des événements, initiation, workshop, toutes les semaines ou tous les 15 jours à peu près. Yes. Alors du coup, on va aller regarder justement la carte, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Et je pense que c'est assez intéressant. Je vais faire revenir Stéphanie, Emmanuel et Guillaume qui sont encore avec nous. Hop, Emmanuel et Stéphanie. Emmanuel, il va nous dire qu'il était surpris. Je vais partager l'écran. Merci beaucoup d'être intervenu. Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes encore en forme, Stéphanie et Emmanuel ? Ça va. Oui, ça va. Stéphanie, je suis très surpris que tu aies eu le temps et la force de passer. J'avais dit à Marcy que j'avais bloqué pour rester pendant tout le live. C'est pas le bon open gen, je me suis fait voir. On regardera les vidéos aussi avec les deux sportifs, les deux sportives même. C'est ça, les deux sportives en sportif. Je vous montre le super écran. Je ne peux plus vous regarder, j'espère que vous allez bien. En fait, je suis obligé de regarder pour savoir si mon écran est bien partagé quand même. Si il est bien partagé, c'est bon. Ok, alors la semaine open gen, je participe ici, c'est sur le site de la grande école numérique. Donc, effectivement, tout le monde le mentionne depuis tout à l'heure. Donc, il y a les trois stars qui vont visiter des formations et c'est l'événement. C'est parce que le but aussi de la semaine open gen, là aujourd'hui, on a parlé à un public qui était déjà très averti. Mais c'est aussi le but, c'est aussi de faire la promotion des métiers numériques. C'est pour ça qu'on a des personnes grand public qui viennent parler et qui viennent intervenir. Et nous, on veut utiliser la carte et on veut des formations. Donc là, on va chercher toutes les formations. En fait, sur la carte, déjà, ce qui est intéressant, c'est que la carte, elle se met en grand comme ça, parce qu'il y a des formations en EdomTom. Alors, je vais m'intéresser parce que je sais qu'il y a de temps en temps des gens qui nous regardent dans EdomTom. Ici, c'est l'île de Guadeloupe. Bonjour. EdomTom. Et donc, c'est les Greta de Guadeloupe qui proposent des formations, des interventions aux ABIM. Et ici, c'est Guadeloupe Formation. Donc, tu as une présentation de la formation en présentiel. Et les formations, c'est développeur web et mobile. Et donc, un événement dans le lieu qui s'appelle développeur, qui est accessible dans le webinaire, devenez développeur web et mobile. Et en France, enfin, sur la métropole, excusez-moi, on va avoir vraiment des formations sur tout le territoire, que vous soyez à Caen, c'est Trajecto qui propose une formation digitale. Et on va voir des témoignages qui sont disponibles en présentiel et une présentation de la formation en présentiel. Ici, bien sûr, c'est Buroscope. Est-ce qu'on voit Calais à Rennes ? Vu que Simplon nous a parlé de... Non, j'étais à Rennes, j'ai vu. Ça, c'est pas Calais, c'est Étaples. Mais donc, s'il y a des choses à Étaples, il y a forcément des choses dans votre ville. Simplon et Calais qui est présents. Pop School qui est présents du coup à Saint-Omer avec la station. Moi, je trouve ça vraiment intéressant pour toutes les régions, surtout pour vraiment tout le mariage du territoire. Dans quelle ville est-on ici avec le Céphim ? Ah, les deux liens, c'est du côté danger, ça. Écoute, en tout cas, c'est la Loire et c'est Tours. C'était une ville au hasard. On n'a pas de formation à Brest, donc on ne pourra pas dire qu'on a des formations partout sur le territoire. Je ne sais pas quel est l'atelier le plus proche de Brest. Parce qu'elles pourront accéder à des formations qui sont en ligne, à des interventions qui sont en ligne. C'est vraiment la PACA aussi à ses formations, à ses animations. Il y en a même à La Réunion, donc c'est pour dire quand même. La Réunion était sur la carte. Et c'est la mairie de Saint-Denis avec Guillaume-L-Saint-Ponco. Donc, j'imagine que c'est une des fabriques de Saint-Pon, Guillaume. Tu sais si c'est... Exactement. Excellent. Mais c'est dire quand même à quel point l'OpenGen rayonne par sous. C'est formidable. Je vais filtrer pour avoir des formations 100% en ligne. Ouais. Hop. Et en 100% en ligne, du coup, on a des formations qui sont proposées à Paris, du Open Classroom principalement. On a des formations, effectivement. Il y a beaucoup de formations qui sont accessibles en webinar aussi. C'est ça. Donc, n'hésitez surtout pas à vous connecter sur le site de la Grande École du Numérique, à naviguer, à utiliser la carte. Ça vous permettra de voir les différentes formations. Comme vous voyez, il y a tout un système de filtres qui peut être très intéressant pour vous, suivant votre projet professionnel et vos envies de formation. OK. C'est cool. Je vais arrêter de partager mon écran. Arrêtez de partager l'écran. J'ai partagé le fil rouge. En Polynésie aussi, il me semble. Je ne les ai pas eu sur la carte. Oui, mais c'est possible. Jessica nous parle de Social Builder, qui peut aussi vous permettre d'entrer en formation chez Webforce 3 ou Conestio, qui sont aussi dans la démarche. Je ne les ai pas vus sur les formations, mais il y a forcément des ateliers qui sont proposés par des formations labellisées. Est-ce que, n'hésitez pas à poser vos dernières questions. Il y a Christophe qui donne, Christophe de Calais, qui vous donne un lien pour s'inscrire à un atelier sur Calais. N'hésitez pas à poser vos dernières questions aux intervenants. La Grande École de Numérique nous dit que ce sont les formations qui ont des sessions qui vont prochainement. Ah oui, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que sur l'enseignement OpenGen, vous avez principalement des formations qui ont des sessions dans un futur proche. Mais en dehors de ça, il y a plus de 500 formations qui ont reçu le label. Je pense que c'est même 700 parcours au total. Et la Grande École de Numérique nous dit que c'est partout en France et en ligne. N'hésitez pas à suivre la Grande École de Numérique sur YouTube, sur LinkedIn et les différents réseaux sociaux. Ils sont très actifs. Il y a notamment une vidéo avec moi dedans, où on parle des langages de programmation. C'est donc forcément bien s'il y a moi dedans. Il y a toute une myriade de témoignages. Je pense qu'on pourrait peut-être mettre à l'écran des témoignages. Est-ce qu'on regarde la vidéo de Sarah tous ensemble ? Mais oui, carrément. Moi, je suis assez couvertie. Allez, c'est parti. Vous allez voir, Sarah porte un message très, très fort. Et elle encourage énormément de femmes à se pencher sur les métiers du numérique. J'ai accepté d'être marraine de la première semaine nationale des formations au numérique OpenGen, car la présence des femmes dans le numérique est dramatique et qu'il faut absolument soutenir toutes les actions qui poussent les jeunes filles à se former au métier du digital. Depuis que j'ai commencé la BOG, j'évolue dans un milieu d'hommes et pourtant, j'ai réussi à démontrer que les femmes ont leur place dans ce milieu. Alors, les filles, si vous pensez que le numérique est réservé aux hommes, sachez que c'est faux. Le numérique a besoin de vous. D'ailleurs, les entreprises cherchent de plus en plus à féminiser leurs effectifs. Et se former au métier du digital, c'est la garantie de trouver un emploi. Alors, renseignez-vous vite des opportunités de formation près de chez vous. Le numérique a besoin de vous. Et voilà, c'était cool. Guillaume, tu es muet. Non, plus maintenant. Du coup, j'imagine que vous avez regardé avec nous cette vidéo de Sarah. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez des réactions à chaud ? C'est top. Franchement, on a besoin de rôle modèle comme ça pour inciter les femmes à s'intéresser davantage au métier du numérique, à rentrer dans des parcours comme hackeuses pour travailler le projet et puis casser tous les préjugés qu'elles ont elles-mêmes sur les métiers et les compétences dans le numérique. Donc, oui, je pense qu'on va prendre le témoignage et on va le diffuser dans le réseau pour inciter. Ouais. Mon commentaire, n'hésitez pas. Un live complet. Super, merci. On va lancer le deuxième témoignage de Alison. Pourquoi j'ai accepté d'être marraine de la première semaine nationale des formations numériques Open GEN ? Il y a trois ans, je me suis blessée six mois avant les championnats du monde. Tout le monde m'a dit que je ne pourrais pas y participer et pourtant je suis devenue championne du monde avec l'équipe de France. Tout le monde fait face à des accidents de parcours dans la vie. Vous n'avez pas eu le bac et pensez que les études ne sont pas faites pour vous ? Vous pensez que travailler dans le digital est inaccessible ? Ne baissez pas les bras et allez rencontrer des formations près de chez vous. Seule votre motivation compte et je sais de quoi je parle. Je ne sais pas, c'était cool. Comme je disais, c'est vraiment des témoignages qui sont rassurants, qui sont motivants. Parce que là, on a affaire quand même à deux marraines qui sont déjà des femmes, qui du coup sont clairement dans la diversité. Et en plus de ça, portent un message très fort qui ont évolué dans des milieux extrêmement masculins et qui ont réussi à faire leur place. Et je crois que c'est aussi le message qu'on peut porter aujourd'hui à travers le numérique. Et je pense que tu l'as bien expliqué. Ah bah super, Woman in Tech, ça commence à bouger. Mais oui, je suis vraiment top ce live. Du coup, on est en train d'avoir les dernières interventions, des dernières questions. On va bientôt lancer la vidéo de fin. N'hésitez pas si vous avez des questions pour les intervenants. On a encore deux, trois minutes peut-être. Peut-être même moi, je pense. Et ensuite, on lancera une vidéo de fin. Et pour les viewers qui sont sur Twitch, on va aller raider une chaîne. Je ne sais pas encore laquelle, mais restez avec nous pour ce temps-là qui sera sympathique. En tout cas, merci Stéphanie. Merci Clément. Merci Guillaume. Et merci Emmanuel d'être venu d'être resté avec nous tout le long. Les interactions sont super chouettes. Merci à vous. Et puis, merci aussi. Merci à vous. Ok. Bon, je lance la vidéo de fin. Il y a un graphique art en live. Merci pour ce live. Donc, les gens dans le chat sont très contents. Merci beaucoup. Merci à vous de rester ici également. Et puis, n'hésitez pas à re-scroller le live. Vous allez retrouver tous les liens qui seront nécessaires, du coup, pour vous connecter directement sur les sites affiliés ou alors éventuellement les événements qui seront pratiqués par toutes les écoles que vous avez pu voir aujourd'hui. Un grand merci également à la Grande École du Numérique qui nous a permis de, j'ai envie de dire, mettre de la lumière sur toutes vos formations, peut-être voir aussi qui vous êtes réellement. Donc, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec vous, en tout cas. Super cool. Merci à vous. We love Dave. Colméry. Je commence la vidéo de fin. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada